La pensée, ce qu'elle est, c'est le passé. Et le passé, maintenant, ça n'existe pas. C'est-à-dire, tout ce que tu as vécu, toutes les expériences que tu as vues, ça vient de là-bas, du passé. Donc toi, quand tu es dans le présent-là, tu emmènes tout ce paquet d'histoires que tu as fabriquées. Tu dis, moi, je suis là, moi, je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, ce que tu as avec toi, c'est un paquet de mémoire. Tout ce que tu as vécu, c'est ça. Et elle, ce qui existe là, avec ça que tu es là, ça, c'est le passé. Donc le passé va mentir à ce que tu es, parce que ce que tu es n'a pas de passé. Ce que tu es coule là-même. Donc une cicatrice n'existe pas ? Hein ? Une cicatrice ? Bien sûr. Voilà. Elle existe dans nos têtes, dans nos mémoires. Et c'est une réalité. Il ne faut pas croire que ce que la pensée a créé dans le monde, ce n'est pas une réalité, c'est une réalité. On est dans une mairie, là. Et la mairie a été fabriquée par la pensée. Tu comprends ? Le monde que nous avons, c'est une réalité. Il y a des guerres. Et ces guerres ont été fabriquées par la pensée. La pensée nous a dicté, comment faire pour être heureux ? Tu vas voler le pétrole de l'autre là-bas, parce que tu n'en as pas, toi. Donc tu vas là-bas, tu prends avec les hommes, et tu détruis, et tu ramènes chez toi. Et ça, c'est une réalité, de ce que la pensée fait. Tu sais pourquoi ? On est dans cet état, aujourd'hui, parce que le peuple entier, de toute la planète, on s'est divisé. On est divisé, la pensée nous a divisé. Comment tu crois qu'elle nous a divisé ? Parce que toi, si tu dis, tu es français, et l'autre là-bas, il va dire, moi, je suis mauricien. Je ne suis pas comme toi, moi. On a une autre vie, on n'est pas pareil. L'autre, la pensée va te dire, moi, je suis chrétien, et l'autre là-bas, il va te dire, moi, je suis musulman. Mais c'est toujours des conditionnements. Mais ce n'est pas pareil. Donc tu ne vas pas côtoyer les uns des autres. Donc ça fait qu'on est séparés. On s'isole les uns des autres. Et chacun regarde midi à sa porte. Tu vois la grande difficulté ? C'est qu'on regarde chacun midi à sa porte. Et le fait de faire ça, ce n'est pas grave. Tu sais, on le fait tous. On n'est pas en train de s'accuser. On n'est pas en train d'accuser que tu fais ça ou pas. Mais c'est grave, je dirais, quand tu ne t'aperçois pas. Quand tu ne t'aperçois pas que tu es comme ça, et que tu continues à être égoïste et que tu emmerdes tout le monde, tu ne sais même pas que tu es en train d'emmerder quelqu'un. Tu vois ? C'est là que ça devient... Parce que le problème, c'est que notre monde est régi comme ça. On est régi selon nos rapports, nos relations. Et la relation fait la société. Et la société, elle est dans un état extraordinairement divisé. Il y a le riche, le pauvre, le maigre, le gras, le grand, le petit. Et tout le monde se bagarre pour être souverain de sa notoriété, de son privilège, de tout ce qu'il a pu avoir. Et tout le monde garde ce qu'il a pu avoir. Et tout le monde est divisé. Donc, cette division, elle existe dans ta tête. Si tu peux voir que tu es comme ça là-dedans, si tu peux voir que ce que tu es crée chez l'autre une différence. L'autre, il va te regarder parce que toi, tu vas faire en sorte que tu vas faire voir l'autre que tu es différent de lui. Tu dis, moi, c'est moi ici. Et toi, c'est là-bas. Non, mais touche. Tu vois ? Et chacun dans son monde. Donc, il faut arrêter nos pensées. Quoi ? Mais comment faire ? Oui. Mais tes quoi ? Ben, nos pensées. Mais pourquoi tu as commencé ? Mais si on peut arrêter... Pardon, qui pour avoir commencé ? Peut-être, peut-être... Je ne sais pas. Sans, pas qu'on s'ancre, peut-être. Je ne sais pas. Le problème, c'est que la pensée, ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. On ne peut pas arrêter. Parce que, tu sais, tu es assis là, tu peux me dire qu'est-ce que tu vas penser après ? Non. Parce que ça arrive. D'accord. Ça passe du coq à l'âme. C'est quelque chose qui vient tout le temps. Mais, le problème avec nous, c'est que nous ne les voyons pas arriver. Ok ? Alors, le problème, ce n'était pas d'arrêter de penser. Le problème, c'est de voir les pensées. Observer nos pensées. Observer pour ce qu'elles sont. Par... Et après les classer, peut-être, non ? Non. Non. Quand tu l'observes, quand tu observes quelque chose, tu vois. On est d'accord ? Quand tu vois toute la profondeur de la chose que tu es en train de regarder, tu deviens intelligente. Parce que tu n'avais jamais fait ça. Donc, tu vois. Et quand tu as vu ce que celui qui voit à ce moment-là, il est intelligent, il va arrêter de se leurrer. Il va dire ça, c'est faux. Parce que la pensée, elle est fausse. Je te dis, la pensée, elle te ment. Elle te ment. Parce qu'elle veut te faire croire qu'elle existe en tant que toi. Mais une fois que tu l'as observée et tu as vu que ce n'était pas toi, ben c'est fini. La pensée a disparu. tu ne l'as plus dans ta tête. Parce que ce qui est là, c'est la présence de toi. Donc, il faut être présent pour que la pensée puisse ne plus être subie. parce qu'on subit la pensée. Comme je disais tout à l'heure, tu passes devant le frigo, tu sais, tu l'as subie, la pensée. Tu es en train de faire quelque chose qui va te faire mal au ventre. Parce que tu n'avais pas besoin de l'éclair, mais maintenant tu l'as pris et tu n'es même pas fin. Et voilà. Et comment ça se passe, nos humeurs, nos petits péchéminons qu'on connaît hier et puis on se retrouve à l'hôpital après. Tu sais, les gens, ils disent on va faire la fête pour être heureux. Ils font la fête, ils font la fête, ils font la fête et après ils sont malades. Parce qu'ils mangent n'importe quoi, ils mangent n'importe quand, n'importe comment. Et puis ils croient que c'est ça le dorado, c'est ça la vie. Mais après tu te retrouves à l'hôpital le lendemain parce que tu ne sais pas être conscient. Parce que tout ça c'est la pensée qui te fait croire qu'au bout de tout ça il y aura quelque chose de bien. Mais au bout de tout ça tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à un désastre. Tu te retrouves à l'hôpital. Tu te retrouves en train de te disputer avec ta femme. Tu vois le problème. Mais pourquoi on continue à le faire ? Il semblerait que nous ayons dans notre attitude une incohérence avec la pensée. C'est parce que nous ne la voyons pas la pensée. Nous la laissons nous mener par le bout du nez. Tu vois la conscience. Prendre conscience des choses. Tu sais, être réveillé. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile. Tu vois, parce que sur cette planète c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, on va tous de plus en plus on a envie de voir ce qui est vrai. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges dans le monde. Tu sais, en plus ce sont des mensonges qui sont flagrants. Tu sais, toutes ces autorités, ces gouvernements qui nous ont dit des choses et des choses. On te raconte des choses qui ne sont pas vraies. En plus, ça se passe depuis que tu es enfant. L'histoire du Père Noël après l'histoire du bon Dieu après l'histoire du psy qui va te sauver. Mais, tout ça, ça t'enfonce. Et tu ne t'aperçois même pas que tu es en train de t'enfoncer parce que tu crois qu'il y a quelque chose qui est destiné. Tu crois qu'il y aura quelque chose à gagner. Il n'y a pas rien à gagner. Tu vois. Ce que tu veux, c'est juste te faire plaisir. Donner à ce centre d'intérêt tout ce qu'il demande. Ce centre d'intérêt, il veut exister. Et ce que tu veux lui donner, eh bien, c'est justement tout l'attention que tu portes à ça, eh bien, te fait perdre la conscience. tu n'es plus conscient parce que tu es embarqué et ton esprit n'est plus présent. Donc, cette présence, elle est vitale parce que quand tu es face à la pensée et que tu es présent à ce qui se joue, ça veut dire que tu t'es désidentifié de la pensée. Eh oui ! Si tu arrives à faire ça, ça veut dire que tu as compris que la pensée peut être vue, qu'il y a quelqu'un qui témoigne d'une pensée qui passe. À ce moment-là, automatiquement, tu n'es plus identifié à cette pensée. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que on est concerné par ce que la pensée nous propose et cette pensée, on s'identifie parce que ce qu'elle nous propose, c'est pour le centre d'intérêt. Donc, on est concerné. Tu comprends ? Donc, le centre d'intérêt qui a été inventé par la pensée réveille en toi des émotions et ces émotions sont appliquées par ce que la pensée te propose. Donc, tout ce que tu fais, c'est sous la soumission de ce que la pensée propose. Mais, pour ne pas être soumis à la pensée, il faut que tu comprennes que ce que la pensée elle est, elle n'est pas toi et tu peux observer ta pensée, tu peux la voir. Et quand tu l'as vue, à partir du moment où tu l'as vue, tu sais que c'est un mensonge. Et à ce moment-là, elle est abandonnée parce que celui qui voit, c'est la vérité. La perception qui voit la pensée, c'est la vérité. alors tout s'effondre. Tout ce que tu avais, que tu croyais qui était vrai et tout ce qui a été projeté pour te donner du bien-être s'effondre. Tu n'es plus dans la demande d'être bien. Parce que être bien, c'est seulement l'ego qui veut être bien. L'ego, il veut exister en m'étant bien. Cette histoire d'être bien pour moi, eh bien ça, tu n'auras jamais assez. Donc quand tu es toi-même, quand tu es vrai, quand tu n'es pas ce que la pensée te propose, ce que tu es, c'est la vie. Et la vie n'a pas besoin d'être bien ou mal. La vie, c'est ce qu'il y a. Que ce soit bien, pas bien, c'est la vie. Que ça te caresse dans le sens du poil ou pas, c'est la vie. Que ce soit bien ou mal, c'est la vie. Donc tu dois l'accepter la vie. Mais il semblerait que nous, nous avons fait toute une vie pour ne pas accepter ce que la vie propose. On est les combattants de soi-même. Il y a là-dedans quelque chose qui te combat. Le pire ennemi, c'est toi. Tu combats ton bonheur, ta joie, ta joie d'être, tu la combats. Tu ne veux pas la voir. Parce que ça ne t'arrange pas. Parce qu'il faut abandonner ton petit confort matériel. Tout ce que tu as pu accumuler, il faut que tu abandonnes. Et tu sais quoi ? Celui qui abandonne, ça va. non, celui-là, il a beaucoup, beaucoup d'amour pour l'humanité. L'amour inconditionnel. Inconditionnel, parce qu'il ne veut plus rien, il n'attend plus rien, il a oublié lui. Tu l'as mis de côté de moi. Ça, c'est l'amour, le plus grand d'amour que tu puisses donner. Parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus rien pour déranger qui que ce soit. Tu n'envoies plus un galet dans la mare. Parce que ce que nous faisons tous les jours pour gagner notre bien-être, on envoie des galets dans la mare. Et l'ordre ne peut pas être là, parce que c'est tout le temps en remuénage, comme ça. Et tout le monde fait le remuénage pour que tout ça puisse continuer. On rame, on rame, on rame, on dit mais rame, les gars, les gars, rame, rame. Tu vois ce qu'on est en train de faire là. C'est une méditation. Tu vois ? Et avec ça, parce que quand je cause comme ça, mais en fait, je ne cause pas pour moi. J'ai causé. Et toi, en entendant ça, c'est comme si c'était toi qui te les disais. Tu vois les choses qui arrivent quand je parle. et ça, c'est une marque de méditation. Et tu vois, si tu peux faire ça, pas seulement maintenant, mais tout le temps, la vie, la vie elle-même, c'est une méditation. On ne peut pas dire mais je fais ça aujourd'hui puis demain je zappe. Je vais à autre chose. Je vais retourner à mon centre d'intérêt parce que c'est tellement bon. Parce que tu vois, on est tous, tu vois, embarqués dans un voyage. Quand tu viens là, ici là, tu vois, tu vas t'apercevoir que tu es dans un voyage. Et ce voyage, tu sais, c'est pour sortir de là ou aller là. OK ? Et c'est le plus grand voyage de ta vie. Si tu n'as pas fait ça, tout perd son sens. il n'y a pas de sens à la vie. Parce que chacun d'entre nous, on le sait au fond de nous ça. Mais, tu vois, c'est de faire cette démarche, d'être constamment osagué. Tu sais, c'est pas, on parle, nous on s'est vus une fois tous les mois, mais c'est la chose de tous les jours. C'est une expérience de tous les jours ça. Parce que c'est pas ma vie qui est concernée, c'est ta vie, c'est la vie de chacun d'entre nous. Comment faire pour, pour ne pas faire en sorte que l'autre, toi de moi, me subisse. Il te faut beaucoup d'amour pour ça. Si tu veux quelque chose de l'autre, tu vas m'impacter une obligation. Donc, l'autre, il voudra te faire plaisir. Et c'est un service toi aussi, tu voudras le faire plaisir. Et après ça, ça devient quelque chose qui est enrôlé dans un truc comme ça. Et puis en fait, vous ne vivez pas vos vies. On est en train de se faire plaisir, c'est tout. Mais ça, c'est l'ego. C'est pour exister au regard de l'autre. On n'est pas là pour ça. Sous-titrage ST' 501